Au fil du temps, plusieurs œuvres auront remarqué l'histoire de l'art. Parmi elles, notons les Heureux hasards de l'Escarpolette, une œuvre du rococo qui aura fait beaucoup parler d'elle, par son aspect érotique et que seul Fragonard aura accepté de peindre. Mais avant de nous pencher sur cette œuvre frivole, attardons-nous dans un premier temps au parcours de son créateur. Fils d'un tanneur gantier, Jean-Tonoré Fragonard est né à Grasse, en Provence, en 1732. Il commencera sa formation d'artiste auprès de Chardin en 1747. En 1748, Fragonard entrera dans l'atelier de Boucher, qui avait d'abord refusé de le former à cause de ses connaissances lacunaires. Et c'est en 1752 que Boucher inscrira Fragonard au concours de Rome, où ce dernier s'en sortira vainqueur. Ensuite, Fragonard passera trois ans à l'École des privilégiés, appelée aussi École royale des élèves protégés, avec pour maître Van Loo, avec qui il étudiera la peinture néerlandaise. Fragonard va également aller à l'Académie de France, à Rome, établi au Palais Mancini, qui est dirigé à l'époque par Natoir. Puis, Fragonard retournera en France après avoir posé sa candidature avec succès à l'Académie. Il était alors peintre de scène historique. Après un moment, il renoncera à devenir membre d'une institution, puisque cela va à l'encontre de ses intérêts artistiques et de ses tendances mondaines. On dira de Fragonard que les sujets de sa peinture entre 1765 et 1770 sont surtout érotiques et galants. Or, c'est en 1767 que Fragonard peint les heureux hasards de l'Escarpolite. Finalement, il survit à la Révolution grâce à la protection de David. Toutefois, la nouvelle famille impériale n'apprécie plus son esthétique encore fidèle au Rococo. Il quittera son appartement du Louvre en 1806, où il mourra la même année, à Paris, presque oublié de tous. Et qu'est-ce que le Rococo? Eh bien, c'est un style artistique du XVIIIe siècle, inspiré du baroque italien et du décor rocaille français. On retrouve ce style en France, en Allemagne, en Autriche et en Angleterre. Le Rococo se caractérise comme étant l'art du plaisir. On y illustre les plaisirs de la société, la joie et le bonheur. On y reflète aussi une société aimant les loisirs, l'audace, l'exotisme et la nature. On se plaira d'ailleurs pour les scènes d'amour poétique et érotique, les fêtes légères et galantes, ainsi que les thèmes se rapprochant de la campagne. Ce style brise avec l'austérité du classicisme. En effet, on y fait des formes courbes sinueuses, un art décoratif surchargé et des scènes spontanées. On retrouve le Rococo en peinture, en sculpture et même en architecture. Tout cela dit, revenons à nos heureux hasards de l'escarpolette. Peintes en 1767 par Fragonard, cette huile sur toile mesure 81 par 64,2 cm et se trouve à la Wallace Collection à Londres. Vous apprendrez que cette œuvre a été commandée par le riche baron Saint-Julien pour rendre hommage à sa maîtresse. Il donnera à Fragonard les recommandations suivantes. « Je désirerais que vous pénissiez, madame, sur une escarpelette qu'un évêque mettra en branle. Vous me placerez de façon, moi, que je sois à portée de voir les jambes de cette belle-enfant et mieux même si vous voulez égayer votre tableau. » Chose que Fragonard réussira haut la main. Que voyons-nous? Au premier regard, nous voyons une jeune femme à la robe rose se balancer sur une escarpelette dans une nature très fournie. On remarque ensuite les deux hommes qui sont placés à la gauche et à la droite de la femme. On peut aussi y voir des statues d'anges et, si on y fait bien attention, un petit chien qui semble excité par le mouvement de l'escarpolette. La robe rose au ton pastel de la femme contraste avec le reste du tableau qui, lui, est plus sombre, de façon à ce que ce soit la première chose que l'on voit. Ainsi, la femme est le point central du tableau. À partir de ce point, nous pouvons suivre deux diagonales nous permettant de diriger notre regard sur les deux hommes. Alors pourquoi les heureux hasards? Parce que le tableau semble être une succession de hasards nous offrant une scène unique. Déjà, l'homme de gauche semble avoir trébuché par terre de façon à ce que la vue qui s'offrait à lui soit les dessous de la femme. De surcroît, il est allongé au pied d'une statue représentant un dieu de l'amour, ce qui semble être également le fruit du hasard. Aussi, le regard de l'homme est comme illuminé par la vue qui s'offrait à lui, soit les jambes et les jupons de la dame. Notre regard retourne alors vers la jeune femme qui, elle aussi, regarde dans la direction de l'homme. Celle-ci sourit et elle est joue légèrement rose. De plus, dans son élan, elle part une de ses pantoufles. Bien que ce geste nous semble anodin, il en était tout autre pour l'époque. En effet, il s'agissait plutôt d'un geste de sensualité, puisque la vue des chevilles était plutôt perçue comme quelque chose d'érotique. Donc, par ce geste et par l'échange de regards entre l'homme de gauche et la femme, nous pourrions en conclure que nous sommes face à des amants. Ainsi, nous pouvons vraiment identifier les personnages du tableau de la façon suivante. Le baron Saint-Julien, sa maîtresse et un évêque, bien que certains soutiennent plutôt l'idée qu'il s'agit de son mari. Selon cette même idée, nous serions face à un triangle amoureux. Sachant que le chien est un symbole de fidélité, le voir aboyer en direction des deux amants pourrait soutenir l'idée qu'il s'agit bel et bien d'un adultère. D'autant plus que la statue d'ange, qui se veut un dieu de l'amour, est positionnée face aux amants et a un doigt posé sur la bouche en signe de silence. Cette simple empreinte de voyeurisme est également typique de la légèreté folâtre du rococo. En effet, l'équilibre est un élément central de ce tableau. La femme a atteint le point culminant que peut atteindre la balançoire et va retomber à la seconde qui suit, tirée par l'homme de derrière. Nous assistons donc à une scène de voyeurisme fugace et légère, devenant un symbole du rococo. Pour citer Eva Gézunebord, « Le rococo fut un exercice de funambule sans cesse menacé par sa grâce téméraire. Ici aussi, le peintre équilibriste évite le danger avec élégance. » Il existe deux répliques des « Heureux hasards de l'escarpelette », dont l'une ressemble à s'y méprendre à la version originale. Entre autres, on la distingue par sa grandeur plus petite et à quelques éléments différents, comme le vase au lieu de la statue d'ange, l'homme de droite qui semble le plus jeune, la position des deux petits anges, l'absence du petit chien et par la végétation qui diffère à quelques endroits. Cette réplique se trouve au musée Lambinet à Versailles. Il est aussi intéressant de savoir que plusieurs œuvres se sont inspirées des « Heureux hasards de l'escarpelette ». On peut notamment parler de ces œuvres. Que ce soit un changement de couleur, de position, de personnage, d'éléments, ou qu'elle soit faite en sculpture ou en gravure, la scène reste toujours sensiblement la même. D'ailleurs, on retrouvera l'influence de cette œuvre dans l'un des grands classiques de Disney. En effet, dans « La Reine des neiges », on peut voir un tableau qui est largement inspiré des « Heureux hasards de l'escarpelette » dans la scène où Anna saute devant des toiles dans la galerie des peintures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que cela vous aura plu. Merci. Merci.